Le mouvement de la mèche sur les cordes Le mouvement de la mèche sur les cordes doit suivre un mouvement rectiligne afin d'obtenir un son égal et pur. Étudions les pistes de travail pour obtenir ce résultat, sachant que les actions de notre corps sont toujours arrondies. Un travail d'équipe pour tirer et pousser droit. Le violoniste doit gérer l'orchestre des articulations pour obtenir un mouvement rectiligne de tirer et pousser. C'est un travail d'équipe avec indépendance mais aussi solidarité tant musculaire qu'articulaire. Il y a, comme dans un train, à la fois une indépendance et dépendance visuelle, chaque élément étant libre de ses mouvements mais avec une coordination globale. Tous les participants doivent être disponibles à l'écoute du chef d'orchestre. Les articulations du poignet et des doigts doivent être libres et disponibles sans contraintes ni surtentions inutiles pour pouvoir bouger et aider à créer un mouvement rectiligne avec l'archer. Le coude doit être mobile pour obtenir un mouvement rectiligne de tirer et pousser et pouvoir moduler le poids du bras pendant le jeu. Quelques exercices pour travailler les tirer et pousser rectiligne. Premièrement, jouer des tirer et pousser avec la mèche sur l'épaule. Mettre un mouchoir pour ne pas salir la mèche et protéger les vêtements de la colophane. Deuxièmement, vérifier dans une glace que la conduite de l'archer est bien linéaire en essayant de vous concentrer sur l'écoute corporelle pour sentir les gestes nécessaires pour le résultat recherché. Les changements de cordes pour assouplir le jeu Le jeu d'archer peut être comparé à un bateau qui épouse la forme des vagues à l'image de la mèche qui suit la forme arrondie du chevalet au fil des changements de cordes. Le travail des changements de cordes permet d'assouplir les articulations épaules, poignées et doigts car il combine des mouvements de la mèche sur trois dimensions horizontale, verticale et rotatif. Le bras droit devant gérer sept plans verticaux quatre cordes et trois doubles cordes Pour un geste souple et efficace ces changements doivent être anticipés et épouser la forme du chevalet surtout pour des cordes éloignées où le mouvement devra être anticipé et visualisé pour qu'il soit fluide, non heurté. L'index et le quatrième doigt permettent d'ajuster la conduite de l'archer en fonction des circonstances de jeu jeu à la pointe ou au talon à la corde ou plus aérien, nuance, etc. Et la main et les cinq doigts du violoniste peuvent être comparés au système intelligent d'amortisseur sur une voiture de compétition chaque élément étant à la fois indépendant et solidaire des autres. Équilibre dynamique et effet de levier Imaginez un balancier avec aux extrémités le coude et la pointe de l'archer Dans le jeu à la corde l'archer est en équilibre sur les deux points de soutien que sont la corde jouée et le pouce Cet équilibre est toujours en mouvement et doit être constamment recalculé Il faut également en parallèle surtout dans le jeu près du talon penser l'archer comme bras de levier dynamique avec pour axe de rotation la corde jouée Le violoniste doit en permanence gérer le rééquilibrage de la baguette enlever ou ajouter des grammes selon la position de l'archer au talon ou à la pointe mais aussi selon le type de coup d'archer ou encore les nuances interprétées et avec le souci de garder l'archer le plus possible parallèle au chevalet pour avoir une belle sonorité Au milieu de l'archer la main supporte la moitié du poids de l'archer et la corde l'autre moitié Au talon il faut alléger le poids de l'archer qui pèse de tout son poids sur la corde A la pointe le poids de l'archer est négligeable et il faut ajouter du poids Le travail s'équilibre entre l'avant-bras et le reste du bras selon le placement de l'archer avec moins de travail de l'avant-bras au talon et plus de travail de l'avant-bras à la pointe Anticiper les inversions d'archer pour fluidifier le jeu Anticiper permet d'éliminer au maximum les hésitations ou arrêts dans les mouvements mais permet aussi d'économiser de l'énergie pour avoir des gestes plus efficaces Pour diminuer l'effort à fournir et fluidifier les gestes le jeu d'archer doit suivre autant que possible un mouvement cyclique sans arrêt avec anticipation du mouvement suivant Pendant la fin d'un tiré ou poussé toutes les articulations commencent à préparer l'inversion du sens d'archer La tête et les épaules participent à cette anticipation du mouvement inverse suivant avec un léger mouvement dans le sens du coup d'archer suivant La baguette effectue un très léger mouvement tournant pendant l'inversion du sens d'archer vers la touche à la pointe et vers le chevalet au talon Les mouvements continu sont à privilégier car ils demandent moins d'énergie Ils permettent de passer d'une corde à l'autre sans heure assurent la continuité du son et facilitent les mouvements aller-retour L'influence du placement de la mèche sur le son Le point de contact idéal pour la mèche n'est pas seulement au milieu entre le chevalet et la touche C'est aussi là où le son est le plus clair en fonction de la vitesse de l'archer Les coups d'archer plus lents seront joués plus près du chevalet Le son y offrira plus d'harmonique Les coups d'archer plus rapides seront joués plus près de la touche On y trouvera un son plus feutré Augmenter ou diminuer le volume sonore Un deuxième mouvement de pronation vient s'ajouter partant du haut du bras intérieur de l'épaule avec action sur la baguette par l'intermédiaire de l'index et à degré moindre du majeur et avec utilisation du poids du bras et de la souplesse des doigts pour moduler l'appui sur la baguette Ce mouvement d'appui de l'index ne doit pas être initié avec la main au risque de contracter le pouce et perdre la souplesse indispensable Ne pas chercher une action verticale sur les cordes au risque d'écraser le son en empêchant la corde de vibrer Les gestes qui permettent d'augmenter ou diminuer le volume sonore sont toujours des mouvements de rotation en pronation ou supination Quelques derniers conseils pour améliorer le jeu d'archer On parle de rondeur dans le son mais cette image est également gestuelle Vous devez avoir l'impression au niveau de la main que la hauteur du mouvement est un peu plus basse en tirée qu'en poussée Imaginez que le dessous de votre avant-bras droit est le prolongement de la mèche et que vous jouez avec sur les cordes Essayez de sentir dans votre main le contact de la mèche sur la corde pour améliorer le soutien dynamique de l'archer Pour acquérir une meilleure maîtrise Inversez les coups d'archer Par exemple, pousser au lieu de tirer et lier au lieu de détacher et inversement Travaillez les sons filés pour acquérir une belle sonorité Par exemple, sur des mélodies jouées sans partition lier le plus possible de notes dans un même sens d'archer Merci